Bonjour à tous, c'est Karine. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis professeure de lettres et correctrice professionnelle et j'ai décidé, au vu des circonstances, de partager mon expérience et mon savoir avec vous pour vous aider à sauver votre oral de français. Je suis ravie d'être avec vous pour cette première vidéoconférence, d'autant plus que c'est ma première. Celle-ci a pour but de vous accompagner dans vos révisions de l'oral du bac de français. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi de commencer. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour tous vos mails qui m'ont permis de préparer cette conférence en tenant compte de vos attentes. Grâce à votre sincérité et à votre implication, j'ai senti combien vous étiez perdu, combien vous paniquiez à la pensée du premier examen de votre vie. Mais j'ai senti aussi votre motivation. Vous voulez vraiment réussir votre bac de français. Et votre motivation, votre implication, seront les moteurs de votre réussite. En effet, malgré toute ma bonne volonté et mon envie de vous aider, je dois vous prévenir que je n'ai pas de baguette magique ni de solution miracle. Ceux d'entre vous qui croient qu'ils vont obtenir une très bonne note sans fournir le moindre effort, sans travailler ou sans s'impliquer, vont être bien déçus. Cette conférence s'adresse à ceux qui souhaitent vraiment tout faire pour réussir leur oral de français, à ceux qui veulent être guidés dans leur vision, qui veulent être aidés et soutenus. Et après avoir lu attentivement vos mails, je suis convaincue que vous êtes dans cet état d'esprit et que vous avez déjà franchi la première étape déterminante pour réussir. Avant de commencer, je vous précise qu'à la fin de cette conférence, vous pourrez télécharger son contenu en intégralité. A présent, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser tout particulièrement à la première partie de l'épreuve anticipée de l'oral de français. Voici en quoi elle consiste. La première partie de l'oral dure 12 minutes. Quand vous allez vous présenter à l'examinateur, celui-ci va choisir quel texte de votre liste ou quel extrait d'un texte de votre liste vous allez devoir expliquer de façon linéaire. Il va également vous poser une question précise de grammaire sur un passage de ce texte. Après 30 minutes de préparation environ, cela va être à vous de jouer. Une petite précision. Pendant cette première partie, l'examinateur ne va pas vous interrompre. Il va se contenter de vous écouter. N'espérez pas qu'il vous guide, qu'il vous encourage par un signe de tête ou un sourire. Allez, c'est parti pour 8 à 10 minutes d'explications linéaires. Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'introduction. Alors, elle doit durer une à deux minutes et elle est constituée de quatre états. Vous allez d'abord présenter le texte. Alors, vous allez proposer soit une présentation du contexte littéraire, soit du contexte historique du texte. Puis, vous allez présenter l'auteur, l'œuvre, sans oublier la date de parution. Puis, vous essaierez de situer le passage dans l'œuvre. En fait, vous allez utiliser la technique du zoom. Vous partez de très large et vous resserrez petit à petit sur le texte. Ensuite, vous pensez à résumer en une phrase ce texte et à préciser quelle est sa forme. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un sonnet, d'un dialogue théâtral, d'un monologue, d'une description. Alors, je vous fais une petite remarque ici. Vous avez quatre grands thèmes ou parcours de lecture. Je vous suggère donc de préparer quelques phrases qui parlent de chaque thème. Ainsi, toutes les explications linéaires des textes d'un parcours de lecture auront le même début. C'est plus facile à retenir. Vous allez alors devoir lire avec conviction le texte à haute voix. Avec conviction, qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, cela signifie que vous devez articuler, certes, mais aussi que vous devez mettre le ton pour rendre le texte plus vivant. Avant tout, évitez le ton monocorde inexpressif. Vous allez vous endormir et endormir l'examinateur avec vous. Ensuite, vous allez poser la fameuse problématique ou ce qu'on appelle le projet de lecture. En fait, il s'agit simplement de se demander quel est l'intérêt du texte ou alors où l'auteur veut en venir. N'oubliez jamais cette question qui sera votre fil directeur tout au long de votre explication. Vous allez enfin annoncer les différentes parties de votre explication. Puisqu'il s'agit d'une étude linéaire, votre plan correspond au plan du texte. Donc, gardez bien à l'esprit que ce plan correspond au fil directeur de l'explication. D'où par l'auteur pour arriver où ? Alors là, j'ai une petite remarque sur la préparation. Comme il s'agit du début de votre prise de parole le jour de l'examen, je vous conseille d'apprendre la présentation et la problématique par cœur et de les écrire sur votre brouillant de préparation afin d'éviter le trou noir au début de l'épreuve ou alors de surmonter votre stress et votre timidité. Et là, c'est un conseil d'une grande timide qui est en train de vous parler. Pour ce qui est du plan, il vous suffit d'en apprendre les différentes parties et de réutiliser pour chaque texte le même genre de phrase. Dans un premier temps, nous verrons. Puis, nous nous intéresserons au deuxième mouvement. Dans lequel ? Enfin, nous nous pencherons sur la dernière partie du texte. Voilà pour l'introduction. Intéressons-nous à l'explication en elle-même. Je vais commencer par vous donner les erreurs que vous devez à tout prix éviter pendant l'explication. La première des erreurs, c'est la paraphrase. La fameuse paraphrase. Il ne faut pas se contenter de reprendre les phrases du texte. Par exemple, un candidat qui dirait Voilà pour la première erreur, la paraphrase. Deuxième erreur, celle que j'appelle le syndrome du perroquet. Beaucoup de candidats pensent que pour éviter la paraphrase, le meilleur moyen, c'est d'apprendre l'explication par cœur. Ainsi, ils sont persuadés que leur explication sera parfaite. Malheureusement, l'examinateur va immédiatement s'en apercevoir, d'autant plus que dans ces cas-là, les élèves ne regardent même pas le texte pour l'expliquer. L'examinateur sait que votre professeur a compris le texte, qu'il connaît les outils nécessaires à l'explication et qu'il est capable de proposer une étude de texte fluide et cohérente. Mais qu'en est-il de vous ? Avez-vous compris un seul mot de l'explication ? Troisième erreur, ce serait une explication très technique, sans aucun fil directeur. En fait, là, vous allez vous contenter d'énumérer les figures de style, les procédés littéraires que vous avez repérés dans le texte, mais sans en proposer une interprétation. C'est-à-dire sans montrer en quoi ces outils viennent appuyer les propos de l'auteur et participent à sa démonstration. En clair, dans cette erreur-là, vous ne vous intéressez qu'à la forme. Donc, vous l'avez compris, la difficulté réside donc dans le dosage entre la forme et le fond. Vous devez toujours garder à l'esprit que la forme est au service du fond. C'est pourquoi votre explication devra toujours s'appuyer sur le texte. Votre regard se portera souvent sur le texte, car il faut le citer, le décortiquer, pour prouver chacune de vos affirmations. Alors, maintenant que j'ai vu les erreurs à ne pas commettre le jour de l'examen, je vais également vous parler des erreurs de révision qui sont les plus répandues. Alors, la première erreur, c'est la fameuse erreur des fiches. Donc, certains d'entre vous font des fiches pendant des heures. Vous avez l'impression de travailler en permanence, cela vous rassure, mais en réalité, vous oubliez la chose la plus importante. Il s'agit d'une épreuve orale. Donc, vous devez apprendre en parlant. La fiche n'est que le support de votre explication et non une reprise intégrale du cours. D'autres candidats ne font pas de fiches, mais apprennent par cœur, un peu comme une récitation, le cours de leur professeur. Or, lors de la préparation, ils n'auront sans doute pas le temps de tout réécrire, car ils devront réfléchir à la réponse à donner à la question de grammaire, et aussi à préparer la seconde partie de l'épreuve sur l'œuvre au programme choisi. À ce stade, vous vous posez une question. C'est « ok, mais je fais comment alors ? » Pas de panique, je vais vous donner les deux secrets pour réussir. Le premier secret pour apprendre. C'est très simple. Avant d'apprendre, il faut comprendre. Comprendre le texte, et surtout, comprendre l'explication de votre professeur. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier le texte. Nombre d'entre vous sont en train de se dire « mais elle est folle, je n'ai plus le temps, c'est dans quelques semaines, je ne sais quasiment rien ! » Et elle est en train de me dire que je dois passer plusieurs heures à comprendre le texte et à l'étudier. Non, non, je ne suis pas folle. Et je vous assure qu'une fois que vous vous serez approprié le texte, et que vous l'aurez vraiment, j'insiste sur le vraiment compris, ainsi que son explication, vous serez plus près que vous ne l'avez jamais été. Alors, concrètement, comment procéder pour comprendre le texte et son explication ? Commencez par faire une photocopie du texte et utilisez la même méthode que pour le travail de préparation du commentaire composé. L'étude de l'énoncé, de l'énonciation, des caractéristiques spécifiques de chaque genre, des champs lexicaux, des figures de style, de la tonalité, etc. N'hésitez pas à mettre différentes couleurs qui mettent en évidence vos observations. Par exemple, en jaune, tout ce qui concerne l'énonciation, les pronoms, les temps, en bleu, les figures de style, etc. Là, contrairement aux commentaires composés, vous n'avez même pas à chercher d'axe de lecture, puisqu'on vous demande une explication linéaire, c'est-à-dire qui suit le plan du texte. Vous trouverez facilement le plan du texte en vous repérant aux reprises lexicales et aux connecteurs logiques. Ensuite, donnez un nom à chaque partie et marquez-les sur votre texte. C'est ce qui garantira la logique de votre explication et ce qui vous permettra de déduire la problématique du texte. Une fois que vous avez fait tout ce travail, vous allez comparer votre étude avec votre cours et vous allez ajouter sur votre texte en utilisant le code couleur que vous avez déjà mis en place tous les éléments que vous avez oubliés ou que vous n'avez pas vus pour approfondir votre explication, si c'est nécessaire. Attention, gardez quand même à l'esprit qu'il vaut mieux oublier certains éléments du cours, voire ne pas mentionner des remarques du cours que vous ne comprenez absolument pas, plutôt que de ressembler à un perroquet qui ne comprend pas un seul mot de ce qu'il raconte. Quand vous en êtes à ce stade, vous avez non seulement compris le texte, mais vous avez aussi le plan de votre explication avec tous les éléments nécessaires pour appuyer votre étude. Et vous allez voir que vous êtes désormais capable de parler du texte sans vous contenter de réciter. L'intérêt de cette méthode est double, car vous allez non seulement maîtriser votre texte, mais vous pourrez reproduire cette étude avec les mêmes codes couleurs lors de la préparation le jour de l'examen. Cela vous permettra de savoir les éléments que vous allez étudier, avoir des repères. En clair, votre texte gribouillé sera votre guide, votre meilleur ami. Vous pouvez à présent faire votre fiche qui se présentera de la façon suivante. Tout d'abord, l'introduction. En premier, vous marquez l'introduction commune à tous les textes du même parcours de lecture. Ensuite, la présentation de l'œuvre et du passage proposé. Ensuite, la problématique. Et enfin, l'annonce du plan qui correspond au plan du texte. Ensuite, vous marquez vos grandes parties avec un titre à chacune. Et à l'intérieur, vous mettez des tirées avec l'idée que vous allez démontrer et les éléments du texte qui vont vous servir à appuyer votre démonstration. Vous faites ça pour la deuxième partie, pour la troisième, et ainsi de suite. Il ne nous reste plus qu'à voir la conclusion. Donc, je vais m'intéresser à la conclusion. Comme pour l'introduction, je vous conseille de la préparer avec soin. Elle doit durer une à deux minutes et elle comprend deux étapes. Une phrase qui répond à la problématique et qui résume votre explication. Et ensuite, deuxième étape, une ouverture, c'est-à-dire, par exemple, une comparaison avec un autre texte du parcours de lecture. Alors, cette étape n'est pas obligatoire, mais elle montre que vous avez compris l'intérêt et l'objectif du parcours de lecture de votre liste. Vous ne devez apprendre que votre fiche par cœur et mémoriser ce que j'appelle les gribouillés de votre texte. Mais normalement, vous les connaissez déjà puisque c'est vous-même qui les avez fait en réfléchissant et non en prenant des morceaux de cours. Et là, j'en arrive au second secret. S'entraîner, s'entraîner et s'entraîner encore. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à répéter votre explication à l'oral jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Désormais, vous n'écrivez plus rien. Vous parlez. Au début, vous pouvez vous aider du cours ou de votre fiche. Puis, vous vous aiderez uniquement de votre fiche puisque c'est elle que vous écrirez sur votre brouillon le jour de l'examen. Je vais vous livrer quelques conseils supplémentaires pour améliorer votre performance le jour J. Premièrement, pensez à vous chronométrer systématiquement pour vous familiariser avec la durée que l'on attend de vous le jour de l'examen. Un petit conseil à ce propos pour le jour J. Vous n'aurez pas le droit à votre téléphone. Pensez donc à mettre une montre pour pouvoir vérifier que vous êtes dans les temps. Mais ne la fixez pas en permanence. Autre conseil, n'hésitez pas à vous enregistrer régulièrement. Cela vous permettra de savoir où vous en êtes dans votre apprentissage mais pas seulement. Vous pourrez ainsi améliorer la qualité de votre expression. Vous remarquerez vos tics langagiers les e, 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 par exemple, par exemple, par exemple et vous pourrez ainsi les gommer ou du moins les atténuer. Vous verrez également si vos phrases sont claires. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute parce qu'elles sont trop longues et que vous vous êtes perdu en cours de route. Pour également vous corriger si vous utilisez parfois un langage un peu trop relâché. Bravo ! Vous avez compris comment réviser l'explication linéaire ? En tout cas, je l'espère. Reste à présent à voir la question de grammaire qui, je le sais, vous angoisse particulièrement. Ce que je vous propose, c'est que nous nous retrouvions prochainement pour que je vous en parle plus longuement. Je suis consciente de ne pas avoir répondu à toutes vos questions, mais vous avez déjà largement de quoi avancer dans vos raisons. En attendant de vous retrouver dans d'autres vidéos, je vous souhaite bon courage et je vous assure que je crois en vous. Pensez à vous abonner à ma chaîne French Help sur YouTube et à vous inscrire sur mon site frenchhelp.fr afin de télécharger le PDF de cette présentation. A très vite ! A très vite !